Salut tout le monde, ici Rémi. Acheter un immeuble et gérer un immeuble, c'est quand même facile. Je dirais même que des fois, c'est très, très facile. Mais là où l'immobilier locatif, ça devient compliqué, c'est qu'il y a toujours des gens d'impliqués dans toutes les étapes, tout au long d'une carrière d'investisseur immobilier. Vous allez devoir échanger et parler avec plein de gens, que ce soit des vendeurs, que ce soit la banque, des fournisseurs, mais surtout avec des locataires. C'est dommage parce qu'il y a plein de monde qui ne se lanceront jamais en immobilier, seulement par peur d'avoir à gérer des locataires. Ils ont peur de se faire appeler à 3 heures du matin pour gérer n'importe quelle connerie, mais ce n'est pas si pire que ça si on sait trouver des bons locataires. On va être franc, c'est vrai, il y a toujours un risque. Le risque de tomber sur le 1 à 2 % de mauvais locataires, ceux qu'on voit entre autres passer dans l'émission Proprio en otage. Le risque zéro, ça n'existe pas, même si on fait toutes les démarches possibles, toutes les enquêtes, eh bien ça pourrait arriver quand même qu'on tombe sur un mauvais locataire. Mais le risque est faible, même très faible. En fait, on parle de seulement 1 à 2 % de mauvais locataires, qui sont vraiment des choses que vous ne voulez pas avoir dans votre immeuble. Vraiment, est-ce que tu t'empêcherais d'acheter un billet de loterie où tu as 98 % des chances de gagner et seulement 2 % des chances de perdre? Je ne pense pas que tu passerais à côté de l'opportunité. Mais malheureusement, il y a plein de gens qui s'empêchent d'investir en immobilier, de s'enrichir, de créer un deuxième revenu et de se créer un patrimoine. Tout ça parce qu'ils ont peur de tomber sur les mauvais locataires. C'est vraiment dommage. Mais bon, aujourd'hui, on ne parlera pas de ceux qui refusent d'investir. On va plutôt parler de toi. Toi qui as envie de réussir, envie de passer à l'action et qui as envie de se donner les meilleures chances possibles pour réussir. Donc, le premier truc pour trouver un bon locataire, c'est tout d'abord de chercher de la bonne manière, à la bonne place et au bon moment. Pour ça, il va falloir sortir votre talent d'écriture et écrire une petite annonce. Il va falloir que l'annonce soit précise, que ce soit avec les inclusions ou non. Évidemment que ça implique le prix. Et il va aussi falloir sortir votre talent de photographe et de faire des photos réalistes de l'appartement. Prenez le temps de faire les photos avec l'appartement dans l'état actuel. Ne prenez pas les photos que vous avez faites vous l'a 4 ans s'il y a eu des changements depuis ce temps-là ou si tout l'appartement a été repeinturé. C'est important aussi de ne pas mettre 5 photos de la cuisine pour n'en mettre aucune du salon ou de la chambre à coucher. Le fait de mettre des photos réalistes, ce n'est pas nécessairement ça qui va vous apporter un meilleur locataire. Mais en tout cas, ça va vous faire sauver du temps, à vous et aux locataires, et ça va vous permettre de faire un bon triage d'avance avant même d'arriver aux visites. Deuxième chose avec l'annonce, c'est important de décrire les lieux, donc votre logement, mais c'est aussi important de décrire ce que vous recherchez. Si vous avez un immeuble où c'est seulement des étudiants à l'intérieur, eh bien écrivez dans votre annonce que vous recherchez des étudiants parce que sinon ça va devenir un vrai bordel si vous faites rentrer une famille avec deux enfants. Je suis sûr qu'elle va vous appeler parce qu'il va y avoir du bris au travers des autres étudiants. De la même façon, c'est important aussi d'écrire si vous recherchez des gens qui sont fumeurs ou non fumeurs, avec ou sans animaux. Tu sais, un mauvais locataire, ce n'est pas nécessairement une mauvaise personne. Ça peut aussi être seulement une personne qui n'est pas dans un logement qui est adapté pour elle et ses besoins et ça va devenir compliqué à gérer. Donc si tu ne veux pas te faire appeler à tous les jours parce qu'un locataire est incommodé par la fumée de son voisin ou parce qu'il y a un chien qui n'arrête pas de japper à côté, eh bien, indique dès le départ ce que tu recherches. Maintenant que vous avez fait une bonne annonce, c'est important de l'afficher à la bonne place. Au Québec, par expérience, je sais que le site Kijiji est vraiment très bon pour trouver des locataires sérieux. Pour avoir déjà affiché un logement sur Facebook, je peux vous dire que ce n'est pas nécessairement fameux. En fait, Facebook, c'est là pour faire du bruit. Vous allez mettre une annonce, vous allez avoir plein, plein de monde qui vont vous contacter, il va y avoir plein de monde qui vont taguer d'autres personnes et vous allez avoir l'impression que ça va avoir vu des dizaines de milliers de fois. Et oui, ça va faire du bruit, mais vous allez souvent ressortir peu de résultats de tout ça. Donc, pour ma part, sur Facebook, ça a rarement été quelque chose de sérieux. Mais sur Kijiji, ça fonctionne bien. Cette semaine, je prends mon 10 secondes pour féliciter Camilo et Alexandre. Camilo, entre autres, qui est en train d'organiser un plan pour aller chercher un partenaire pour avoir son premier immeuble à revenu. Et Alexandre, qui a 20 ans, décide d'aller de l'avant et de s'intéresser à l'immobilier avec quelques questions. Donc, félicitations à vous deux. Et félicitations aussi à Diana, avec qui j'échange depuis quelques temps, et qui vient de faire une première fois une offre d'achat sur un immeuble. Ça a été refusé, mais au moins, elle a passé à l'action et maintenant, elle est prête pour en faire d'autres félicitations. Une autre chose importante à prendre en considération, c'est que vous allez devoir afficher votre logement le plus tôt possible. C'est-à-dire, dès que vous savez qu'il y a un logement qui va se libérer et que vous allez devoir trouver un nouveau locataire. Au Québec, la plupart des logements sont loués au 1er juillet. Donc, toi, en tant que propriétaire organisé, eh bien, va porter tes augmentations déjà à la mi-janvier et attends surtout pas au 30 mars pour le faire. Comme ça, tu vas avoir une réponse rapide de tes locataires. Et disons que dès le 1er février, tu sais qu'il y a un appartement qui va se libérer pour le 1er juillet. Eh bien, affiche ton annonce directement le 1er février. Attends pas plus longtemps parce que, par expérience, un locataire qui cherche un logement 5 mois d'avance, c'est quand même un locataire plus sérieux et mieux organisé que quelqu'un qui cherche un logement à seulement un mois d'avis. Dites-vous que quelqu'un qui sait pas encore où il va habiter dans moins d'un mois, c'est quand même pas très organisé comme personne. C'est des gros préjugés ici, je l'avoue, mais quand on fait des recherches de locataires, on peut jamais se prévoir. Donc, on se donne quand même toutes les chances de notre côté. Donc, il vaut mieux prendre quelqu'un qui cherche d'avance que quelqu'un qui cherche à la toute dernière minute. Croyez-moi, c'est pas nécessairement le genre de personne que vous voulez avoir dans vos logements. Maintenant, pour vous aider à trouver un bon locataire, prêtez attention particulièrement à comment la personne s'exprime ou bien comment elle écrit. Il n'y a pas de préjugés ici, mais prenons quelqu'un qui n'est pas capable d'écrire trois mots sans avoir deux fautes, eh bien, ça me surprendrait qu'il soit notaire. C'est juste la logique. Je ne dis pas du tout que tous les notaires sont bons et que vous n'aurez jamais de problème, mais en sachant qu'il est notaire, eh bien, normalement, il devrait avoir un salaire qui est un petit peu supérieur à la moyenne et est capable de payer le loyer. Donc, pour vous donner les meilleures chances au niveau du paiement, eh bien, prenez quelqu'un qui a un bon boulot, qui s'exprime bien, qui dit clairement ses questions et ses attentes et qui reste toujours poli avec vous. Si, pendant que tu fais la visite, déjà la personne se tourne vers toi et elle te demande sur drette de même, On s'entend, c'est quand même un drapeau rouge. Le quatrième point, c'est l'enquête de crédit. Même que vous devriez l'écrire dans votre annonce que vous allez faire une enquête de crédit pour pouvoir louer votre logement. Parce que c'est important de s'assurer que votre locataire puisse payer votre loyer, mais aussi de s'assurer si jamais il y a eu des choses dans le passé. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des problèmes à payer son loyer dans le passé, ou il est tout simplement enseveli sous plainte de dette, ou il y a eu des problèmes autres, comme avec le Code criminel ou avec la Régie du logement. Il existe plusieurs méthodes pour pouvoir obtenir toutes ces informations-là, mais une des façons les plus simples, c'est d'y aller avec Proprio Enquête. Ils offrent des forfaits débutant à 13 $ jusqu'à 55 $ pour différents niveaux d'enquête. Sachez qu'avant de faire une enquête de crédit ou une enquête de prélocation, c'est très important d'avoir le consentement écrit de votre futur locataire. Ça va vous prendre son nom, son prénom, sa date de naissance et aussi l'endroit où il vit actuellement. Les frais pour l'enquête sont habituellement assumés par le propriétaire. Mais j'ai déjà vu des propriétaires qui font payer les locataires en disant que si le dossier est beau et qu'ils sont acceptés dans le logement, eh bien le premier 40 $, disons pour l'enquête, va être tout simplement déduit du premier mois de loyer. En faisant ça comme ça, il y a bien du monde qui vont s'exclure eux-mêmes de tout le processus pour ne pas perdre 40 $ parce qu'ils savent que leur dossier n'est pas très beau et qu'ils ne seront pas pris pour votre logement. Et de votre côté, eh bien cette dépense-là, c'est déductible de vos revenus. Évitez de faire votre petite enquête vous-même en prenant seulement le numéro de l'ancien propriétaire, c'est-à-dire du propriétaire où il habite actuellement. Premièrement, il n'y a rien qui vous garantit que le numéro de leur propriétaire actuel soit le vrai. Ça pourrait juste être leur ami qui est en stand-by pour vous dire n'importe quoi au bout de la ligne. Mais dites-vous que même si la personne vous donne vraiment le vrai nom de son propriétaire actuel avec son vrai numéro de téléphone, il faut quand même mettre un petit bémol à ce que la personne va vous dire. Par solidarité entre propriétaires, on ne va pas se mentir l'un l'autre. On s'entend? Mais il faut se le dire, quand un propriétaire veut se débarrasser d'un vrai locataire à problème, c'est quand même facile de le passer à quelqu'un d'autre. Et malheureusement, je m'avoue coupable moi-même de l'avoir fait à deux reprises. En fait, j'avais un locataire qui était vraiment désagréable, il payait en retard, il dérangeait les autres, il brisait la place. Bref, un vrai locataire qui fait partie des 1% de mauvais locataires. Ça faisait longtemps qu'il était à problème chez nous, mais il ne trouvait pas d'autre place pour pouvoir déménager. Il donnait mon nom en référence, les futurs propriétaires m'appelaient et je leur disais la vérité. Je leur disais que c'était un très mauvais locataire, que ça apportait toujours du trouble, mais ça fait qu'il ne le prenait pas et c'est moi qui restais avec le problème. Rendu au troisième appel d'un propriétaire, j'ai décidé d'embellir un petit peu la vérité et j'ai juste dit « C'est pas mon meilleur locataire, mais il est correct. » Finalement, il a changé de place tout juste après que j'ai fait cet appel-là. Donc, dites-vous que pour avoir une vraie référence, appeler l'ancien propriétaire, c'est pas toujours la bonne manière. Faites attention avec tout ça. Prenez le temps de discuter avec vos futurs locataires. Tu sais, parler juste pour parler. En fait, vous pouvez parler de son emploi, de ses passions, qu'est-ce qui fait qu'il recherche un appartement actuellement ou surtout, combien de temps il pense rester dans votre logement. Le but, c'est tout simplement de s'assurer que ce que vous offrez comme logement et services, eh bien, ça corresponde bien à ce qu'il recherche pour ses besoins. Souvenez-vous qu'en immobilier, ça reste un business, c'est-à-dire qu'on n'est pas des travailleurs sociaux en tant que propriétaires. Donc, on n'est pas là pour avoir des problèmes, on n'est pas là pour gérer les problèmes et on n'est pas là aussi pour avoir des problèmes entre les locataires et rendre la vie de tout le monde désagréable. Ce que ça veut dire, c'est que même si on ne peut jamais savoir vraiment ce qui va nous attendre, eh bien, faites vos devoirs pour prendre le meilleur locataire pour votre situation et votre logement. Ne prenez pas le premier venu si vous n'avez pas un bon feeling, mais ça veut aussi dire de ne pas prendre le dernier sur la liste, même s'il n'y a pas une bonne enquête de prélocation. Parfois, il faut mieux perdre quelques semaines ou mois de loyer plutôt que de mal louer. Ça peut être extrêmement déchirant de dire à une mère monoparentale qui va se retrouver à la rue que malheureusement, elle ne peut pas venir habiter dans votre logement. Mais si votre logement, c'est un 3,5, eh bien, c'est tout simplement trop petit pour elle avec ses trois enfants, même si elle vous dit que c'est correct, qu'elle va tout faire pour s'organiser, qu'elle va mettre des lits superposés et que tout va être bien. En surlouant votre appartement, vous n'allez pas lui rendre service à elle ni à vous. Il faut être capable de prendre des bonnes décisions d'affaires et quand même mettre la bonne personne à la bonne place. Un autre point, c'est de s'assurer que le premier paiement du loyer a été fait avant de lui remettre les clés. Ça paraît évident comme façon de faire, mais ça m'est moi-même arrivé à plusieurs reprises de me faire demander de remettre les clés sans même avoir le premier paiement. Il disait des trucs du genre « On est mardi le 1er juillet, est-ce que c'est possible de rentrer dès aujourd'hui et de payer seulement jeudi quand je vais avoir ma paie? » Dites-vous que ça fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que le loyer doit être payé à tous les premiers du mois, c'est juste comme ça que ça marche, surtout pour le premier paiement. Dites-vous que si juste avant de signer le bail, vous voyez des signes que des choses comme ça pourraient arriver, eh bien c'est vraiment pas bon signe. Et ne faites pas l'erreur d'accepter un paiement en retard parce que ça risque de toujours vous arriver par la suite. Et un peu dans le même sens mais à l'inverse, méfiez-vous des gens qui veulent payer plus un mois d'avance voire même toute une année d'un coup. C'est quelque chose de louche, c'est pas un comportement qui est sain à avoir, mais c'est aussi quelque chose qui pourrait vous apporter rien de plus que des potentiels problèmes. Avec tout ça, dites-vous que financièrement, au bout de la ligne, c'est quand même très rare que ça ne devienne pas rentable d'investir en immobilier à cause des mauvais locataires. Ça m'est quand même arrivé plein de fois au travers des dix dernières années de me faire briser des choses, que ce soit des trous dans le mur, que ce soit un bordel inimaginable dans la chambre, que ce soit des luminaires qui soient cassés ou des lavabos. Mais tout ça, ça arrive, c'est ce qui fait partie du jeu de l'immobilier. Mais quand ça arrive, eh bien on gère, on répare, on paye, et ensuite, eh bien on reloue à quelqu'un, on continue d'encaisser les loyers et de s'enrichir. Il n'y a aucune entreprise qui a des revenus sans avoir aucune dépense. Donc en fait, les dépenses de réparation, ça fait partie du jeu, mais il faut juste s'assurer que les dépenses soient moins élevées que les revenus. Et avec les trucs d'aujourd'hui, eh bien vous êtes en bonne position pour trouver des locataires qui vont vous aimer et que vous allez aimer tout au long de votre vie de propriétaire immobilier. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Aussi, si tu veux acheter ton premier immeuble à revenus, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer et commenter la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute. Bon succès. À la prochaine.